Comme de nombreux artistes, Picasso attira autour de lui un important cercle de relations. Certains furent de vrais amis, fidèles toute leur vie, d'autres de simples connaissances ou des relations de travail. Si l'artiste travaillait seul, au point d'interdire parfois l'entrée de son atelier, il aimait au quotidien échanger et être entouré. Nombreux sont ceux qui ont eu la chance de côtoyer le Picasso intime. Il nous fallait faire un choix. Voici l'histoire de quelques-unes des amitiés les plus marquantes de Picasso. Aussitôt arrivé à Paris, Picasso fait connaissance avec la bohème artistique de l'époque. Presque tous ces jeunes artistes habitent à Montmartre et plus particulièrement au Bateau-Lavoire, un curieux bâtiment qui sert à la fois de logement et d'atelier. Picasso s'y installe entre 1904 et 1909. Là, il fréquente des artistes comme De Rhin, Modigliani, Kies van Dangen, les premières amitiés se nouent. En 1908, avec les moyens du bord, Picasso organise une fête mémorable en l'honneur de celui qu'à l'époque il considère comme un génie, le douanier Rousseau. Toute sa vie, Picasso conservera le surprenant portrait de femme qu'il avait acheté à un brocanteur dans sa jeunesse. En tant qu'artiste, Picasso entretenait bien sûr de nombreuses relations avec d'autres artistes. Mais deux personnalités vont plus particulièrement marquer sa vie et son œuvre. Il y a tout d'abord Georges Braque, que Picasso rencontre à la fin de l'année 1907. Lorsque Braque visite l'atelier de Picasso, il est frappé par ce qu'il y découvre, notamment les deux moiselles d'Avignon, achevées quelques mois plus tôt. Rapidement, les deux jeunes peintres nouent un dialogue amical et artistique. Leurs œuvres se répondent les unes les autres. Ils sont sur la même longueur d'onde, comme nous dirions aujourd'hui. À partir de 1909, leur collaboration devient de plus en plus étroite. Picasso découvre au contact de Braque la peinture de paysages. Il raconte. Presque chaque soir, j'allais chez Braque dans son atelier, ou bien il venait chez moi. Il fallait absolument que nous discutions du travail accompli dans la journée. Ensemble, ils élaborent une révolution artistique, le cubisme. Cette période de travail est intense. Braque l'appellera à la cordée, car ils travaillent comme deux alpinistes attachés ensemble pour gravir une montagne. Chacun répond à l'innovation de l'autre par une nouvelle trouvaille. Leurs tableaux sont comme des balles de ping-pong qu'ils se lancent. Regardez. Au premier coup d'œil, difficile de dire qui a pincé de toile appelé « tête d'homme ». Picasso ? Braque ? Les spécialistes savent qu'il s'agit d'une œuvre de Picasso, car ils connaissent son historique. Mais nous, aucun indice, pas même une signature ne vient nous aider. Cette période de quasi-fusion atteint son apogée au mois d'août 1911, lorsque les deux amis séjournent à Serret dans le sud de la France et travaillent côte à côte. Vient alors le temps des trouvailles. À Picasso, qui invente le collage, Braque répond en inventant les papiers collés. Mais à partir de 1913, la cordée se délite. Picasso est fréquemment absent de Paris. Elle se brise définitivement avec la déclaration de guerre en août 1914. Braque est mobilisé, mais Picasso, en tant que ressortissant espagnol, ne l'est pas. Après la guerre, les deux hommes continueront à entretenir des relations amicales, mais sans jamais retrouver la complicité née de leur intense travail cubiste. L'autre artiste qui marquera profondément la vie de Picasso est Henri Matisse. Matisse a douze ans de plus que lui. Les deux hommes ne sont pas amis au sens fort, mais ils ne cesseront jamais d'entretenir, de près ou de loin, des relations où se mêlent la rivalité et l'admiration. Tout les oppose. L'un est bourgeois, l'autre bohème. L'un est contemplatif, l'autre révolté. L'un recherche l'harmonie, l'autre dynamite les formes. Ces deux fortes personnalités se rencontrent, semble-t-il, à Paris au début de l'année 1906, chez Gertrude Stein. Cette riche collectionneuse américaine, avec qui Picasso entretiendra très longtemps des relations, est un fervent soutien de l'artiste. Mais il n'est pas le seul élu. Gertrude et surtout son frère Léo, apprécient aussi Matisse. Leur tableau trône côte à côte dans le grand appartement de la rue de Fleurus. L'émulation entre les deux peintres peut commencer. Matisse est déjà auréolé du scandale provoqué par le fauvisme dont il est le chef de file. Picasso, lui, a encore tout approuvé. Il va prendre le prétexte du « Bonheur de vivre », un tableau que Matisse présente au printemps 1906, pour lancer un défi à son rival. Ce sera les fracassantes de Moselle d'Avignon. Ces deux tableaux, si différents, tout comme les petites piques qu'il s'envoie souvent, résument ce qui les oppose. « Picasso est imprévisible et capricieux », affirmait Matisse. Matisse peint de beaux et élégants tableaux, aurait un jour lancé Picasso. Des tableaux décoratifs, en somme. Pas vraiment un compliment dans sa bouche. De l'envie ? Peut-être. Un duel artistique ? C'est certain. Car tous les deux savent quelle est la valeur de leur talent. Et si ce duel est si intense, c'est parce que chacun trouve en l'autre un rival à sa mesure. Matisse et Picasso sont les deux pôles opposés de l'art moderne. Ils en ont conscience, et leur entourage aussi, comme le poète Apollinaire, qui est le premier à organiser un face-à-face entre leurs œuvres en 1918, dans la galerie parisienne de Paul Guillaume. Cette rivalité amicale qui les unira pendant 50 ans est pleine de respect mutuel. Ils visitent que leurs expositions et leurs ateliers respectifs se tiennent au courant de leurs avancées. Leurs œuvres se répondent parfois comme de simples clins d'œil, parfois en intégrant subtilement les trouvailles du rival. Le portrait de Madame Matisse, en 1913, est un écho direct aux recherches du cubisme. Le grand nu, au fauteuil rouge, que peint Picasso en 1929, est la déformation brutale des sensuels zodalisques de Matisse. Deux exemples parmi bien d'autres. Après la Seconde Guerre mondiale, Picasso et Matisse habitent tous les deux en Provence. Les deux peintres se fréquentent régulièrement, ce qui n'atténue en rien leur duel. À Matisse qui décore la chapelle du Rosaire dans le village provençal de Vence, Picasso répond en 1952 par celle du château de Valoris, non loin de là. La mort de Matisse en 1954 affectera beaucoup Picasso, car il le considérait sans doute comme son seul véritable rival en art. « Jamais personne n'a si bien regardé la peinture de Matisse que moi », a-t-il dit un jour, rajoutant aussitôt « et lui la mienne ». Picasso ne se déplacera pas pour les funérailles de Matisse, mais il lui rendra un dernier hommage à travers la série des femmes d'Alger, en s'inspirant des belles zodalisques si chères à son rival disparu. Sous-titrage Société Radio-Canada